Il est déjà installé en présentiel ici, en plateau, c'est Lou Baldé, responsable des fédérations de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, membre de la plateforme ANAD, cette plateforme, c'est responsable donc, était à la maison de la presse hier pour questionner la gouvernance sociopolitique et voire même économique du CNRD. L'honorable Célu Baldé, bonsoir. Bonsoir Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sansobari, vous êtes à ma droite, première question pour l'invité. Alors comme Condé le disait tout à l'heure, hier l'ANAD a fait une déclaration, on va dire, après un long moment de silence, d'abord qu'est-ce qui justifie ce réveil si ça n'est un ? Merci beaucoup, bonsoir à tout le monde et aux millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Oui, merci bien, je pense que ce n'est pas un réveil, je crois que nous l'avions annoncé ici, nous étions en train de travailler sur des stratégies. Comme souvent vous avez l'habitude de demander, vous n'avez que les manifestations, vous n'avez que la rue, vous n'avez que ceci ou cela. Et donc, compte tenu de l'évolution de la situation, nous avions décidé en tout cas de faire un stop par rapport à tout ça, de faire une introspection, de réévaluer les stratégies et les méthodes. Aussi bien au niveau de l'UFDG, de l'ANAD que des forces vives de Guinée. Donc nous avons beaucoup travaillé en interne, nous avons travaillé dans les échanges, nous avons travaillé dans la rémobilisation, nous avons travaillé dans le partage d'informations. Et donc, nous sommes arrivés au constat qu'il était quand même temps d'alerter l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation sociopolitique de notre pays, qu'il était temps d'alerter une fois encore les autorités de la transition avec en tête le colonel Mamadi Doumbouya, parce que nous sommes arrivés à un constat selon lequel ces autorités n'ont plus comme objectif de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être fait ne va pas dans le sens de restaurer l'ordre constitutionnel, de travailler pour qu'à l'issue, que quand l'agenda dynamique de 24 mois va arriver à terme en 2 mars 2024, que nous ayons des autorités civiles légalement et légitimement établies. Pour certifier cela, ou pour peut-être en tout cas le dire éloquemment, c'est que quand on prend l'agenda dynamique, on prend les 10 points, on prend le délai qui était imparti, jusqu'à présent, nous n'avons pas un avant-projet de constitution, en tout cas qui a été annoncé au peuple de Guinée. Ça devrait arriver au mois de mars. Oui, ça peut arriver même au mois de juillet, même au mois de novembre, ça peut arriver. Ce que j'ai dit pour le moment, nous ne l'avons pas. Et qui dit référendum constitutionnel, qui dit élection, qui dit loi électorale, il faut d'abord qu'on dispose d'un avant-projet de constitution ou d'une constitution à soumettre à référendum. Et donc nous n'avons pas aujourd'hui de fichier électoral, nous n'avons pas d'organe de gestion des élections. Et quand on a un avant-projet pour aller à une élection, même si c'est le référendum, il va falloir disposer d'un fichier électoral pour appeler un corps électoral à aller à des élections. Il va falloir disposer d'un organe de gestion des élections conformant à nos lois nationales encore en vigueur. Je vais parler du code électoral, je vais parler également des lois supranationales qui stipulent qu'il faut des organes de gestion indépendants, neutres et impartiaux pour organiser les élections. Dans cet espace-là, nous avons souscrit à ces instruments juridiques-là. Et donc, quand on prend sur l'aspect également des libertés, nous sommes totalement baïonnés, nous sommes un peuple abusé, un peuple baïonné. La liberté de manifester a été suspendue depuis fort longtemps. Vous l'avez dit, la complicité active ou passive, en tout cas, de tous les Guinéens, a fait que cela a été, en tout cas, entériné. Et donc, on a tué des manifestants sur les voies et places publiques. Nous sommes à plus de 30 jeunes fauchés. Aujourd'hui, ce sont des manifestations à vocation sociale, parce que c'est pour l'électricité. Et donc, des jeunes sont également assassinés par rapport à ça. Et vous avez aujourd'hui la presse qui n'est pas à reste, les sites internet, les médias, les radios et les télés qui sont bruyés. Et donc, tout ça fait que le pays va très mal. De l'autre côté, quand on prend les motifs qui avaient été invoqués, vous avez parlé des anciens dignitaires qui sont emprisonnés pour, dit-on, détournement présumé, enrichissement illicite et tout ce qu'on aligne. Aujourd'hui, quand on prend la gabésie financière dans notre pays, c'est une situation, en tout cas, qui saute aux yeux de tous les Guinéens. On a vu la fameuse lettre du ministère des Mines qui réclame 2 millions de dollars comme pot de vin. On a vu et on a eu beaucoup d'échos par rapport au marché gré à gré, au niveau de différents ministères. On a eu les échos, même si cela reste à vérifier, de beaucoup d'immeubles qui pousseraient pour des gens du CNRD et des membres du gouvernement. Beaucoup d'immeubles qui ont été achetés, que ce soit ici en Guinée, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. On voit le train de vie des membres du gouvernement et des membres du CNRD, la vie ostentatoire qui est menée dans ce pays-là. Et donc, à ce niveau aussi, le bilan est sans appel. Donc, tout cela mobilisé, sans compter, comme sur le plan également économique, quand on prend la gestion, par exemple, des collectivités, c'est aussi un aspect que nous avons abordé, quand on sait que depuis l'arrivée du CNRD, la plupart ou les 90% des comptes des collectivités ont été gélés, alors que les 15% du FODEL rentrent. Ici, le prélèvement fait sur les mines, le Fonds de développement local, quand on prend les communes... Ça fait aux alentours de 140 et quelques milliards. Oui, en tout cas, c'est les 15%, je ne connais pas le montant, il va falloir faire les calculs. Donc, il va falloir nous dire... Vous faites le calcul depuis qu'ils sont là, l'argent rentre. Exactement, rien n'est fait sur le terrain. Les comptes sont gélés, les collectivités ne font absolument rien. Elles se démerdent pour faire l'assainissement au quotidien. Quand vous prenez les communes de Conakry avec le FODECOM, il y a 10% des recettes au niveau du port et de l'aéroport qui doivent ravitailler ce fonds pour des infrastructures, pour le développement socio-économique. Et là aussi, aujourd'hui, les communes ne peuvent pas vous dire qu'ils ont réussi ce montant-là. Où se trouve tout cet argent ? Donc, sans compter ce que nous voyons tous les jours. Et donc, quand nous arrivons à ce stade, il est important que nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant que coalition politique, qu'il y ait toujours resté droit dans ses bottes, c'est-à-dire de défendre les valeurs de démocratie, de liberté et de l'état de droit que nous alertions, parce que cela ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que la transition est dans un naufrage qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, on a l'impression, et c'est une réalité, que les autorités de la transition, depuis le CNRD jusqu'au gouvernement, ils ont préféré écouter les sirènes prolongationnistes. Je l'avais dit ici il y a deux ans, il fallait faire attention aux sirènes prolongationnistes. Aujourd'hui, quand je prends des tribunes du FNDT qui sortent, c'est pour préparer l'opinion, exactement, pour eux, à un nouvel pacte, à un nouvel chronogramme, à un nouvel agenda, pour dire que nous avons consommé 25 mois pour rien. Il faut encore, je ne sais pas, quel Guinéen de quelle autre planète, parce que ça, ça ne nous concerne pas, pour parler de notre agenda dynamique. Et de ce côté-là, quand on prend tout ce qu'il y a, tout ce qui est en train d'être fait, pour moi, en termes de violation de liberté, il est facilement aisé de déduire que la Guinée est en train de devenir la Birmanie de l'Afrique de l'Ouest. Oui, mais justement, quand vous dites, vous avez bien qu'on vous écoutait, parce que vous dénoncez des situations parfois qui sont tangibles, qui sont visibles, mais quand vous dites que ça ne peut pas continuer, qu'est-ce que vous envisagez ? Justement, vous avez parlé des stratégies. Qu'est-ce que vous en avez trouvé différentes des manifestations ? Parce qu'on sait que même l'arme la plus redoutable pour les acteurs politiques, ce sont les manifestations. Non, mais ça, c'est l'une des stratégies. La conférence de presse, c'est l'une des stratégies. Vous savez que depuis un certain temps... Oui, mais qui est un peu payante. Oui, attendez. Pour ne pas dire... Depuis un certain temps, vous savez... Ce n'est pas une stratégie désespérée ? Vous savez, il faut conduire un processus qui aboutit à la finalité, aux objectifs qu'on s'est projetés. Nous avons à un moment donné dit que nous sortions des élections du pimpon communicationnel qui était là avec des porte-parole et tout ce qui s'ensuit. Nous avons décidé d'investir le terrain. Nous sommes allés sur le terrain. Nous avons fait sur le terrain. Nous avons remobilisé. Nous avons communiqué avec nos bases. Aujourd'hui, nous sommes revenus au niveau central. Nous sommes en train de communiquer avec vous, hommes de médias, d'alerter l'opinion nationale et internationale. Pas longtemps, plus qu'il y a trois semaines, il y a eu des rencontres de haut niveau. Je faisais partie de la délégation qui a rencontré les membres du département d'État américain qui ont séjourné à Conakry. Nous avons également rencontré le G5. Il y a une délégation des forces vives qui les ont rencontrées. Et donc, à l'issue de ça, de tous nos constats que nous avons faits, nous avons décidé de tenir cette conférence de presse. Mais bien entendu, il y aura la suite logique. Nous l'avons dit hier et réaffirmé que nous ne ferons pas l'économie de recommencer les manifestations sur les voies et places publiques si cela s'avérait nécessaire pour ramener la transition sur les rails. La question honorable, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que vous entendez faire, je suis d'accord que vous ne mettez pas tout sur la place publique, est-ce qu'avec tout ce que vous entendez faire, vous êtes aujourd'hui capables, en tant qu'opposition à ce qui se passe, vous êtes capables d'empêcher qu'il y ait un prolongement, vous êtes capables d'arrêter cette saignée que vous décriviez tout à l'heure. Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher le fait aussi de ne pas pouvoir apporter la contradiction nécessaire à la proportion de ce qui se passe pour arrêter ce qui se passe ? Apporter la contradiction nécessaire, je ne le comprends pas tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion publique peut compter sur vous pour arrêter ça, pour que la transition ne dépasse pas ? Mais bien entendu, l'opinion publique peut compter sur nous, l'opinion publique a toujours compté sur nous. Il faut savoir que nous ne sommes pas une classe politique armée, nous sommes une classe politique armée d'arguments, une classe politique armée de projets de société, une classe politique, en tout cas armée de volonté de dialoguer pour sortir le pays du bourbier dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, c'est qui... L'histoire a démontré que la Guinée a la classe politique la plus responsable. C'est qui s'abat sur nous, c'est qui s'est abattu sur nous aujourd'hui. Je crois que j'ai bien aimé l'analyse que j'ai trouvée ici d'entrée de jeu. Parce que moi-même, vous interpellez la conscience du peuple de Guinée. Parce que quand nous prenons ce qui se passe actuellement, il s'agit de morceler pour canarder. On prend les boulangers à part, on cherche à les canarder. Les hommes politiques ont les caricatures, on cherche à les canarder. Les médias, on cherche à les canarder. Et ainsi de suite. C'est ce qu'il faut aujourd'hui nous interpellons. La conscience de tous les Guinéens. Et vous savez, au début du FNDC également, c'était pareil. Oui, même les acteurs politiques et sociaux, tout le monde n'était pas ensemble au départ. Mais quand les gens ont compris l'enjeu, la nécessité qu'il y avait là pour sauver la démocratie et l'état de droit, je crois que ceux qui étaient les plus en contradiction ont fini par se retrouver par rapport aux valeurs qu'il y avait à défendre. Vous avez sucer ça aujourd'hui encore ? Mais bien entendu, l'appel que nous avons lancé, l'appel que Fodeo a lancé, ça ne s'adresse pas à un acteur de façon particulière, mais ça s'adresse à l'ensemble du peuple de Guinée. Aujourd'hui, nous sommes toutes les composantes de la nation pour quand même que ce qui nous a été vendu le 5 septembre, qui a suscité l'adhésion d'une certaine catégorie de la population guinéenne, qui aujourd'hui a été trahi aussi bien dans l'esprit que dans la lettre, que nous nous mobilisions pour empêcher que ce pays soit totalement pris en otage, que nous nous soyons ramenés totalement à la case de départ. Vous le disiez tout à l'heure, même le peu d'acquis qu'il y avait, aujourd'hui on n'en a pas, on n'a pas de courant. Et les manifestations qui se passent actuellement, des jeunes qui réclament du courant, pas des manifestations demandées par les politiques, mais vous avez vu un jeune, ça c'est là, ça m'a quand même totalement indigné, un jeune qui revenait de la ville, qui a passé une journée laborieuse, qui a été tirée à bout de portant. Un jeune commerçant, oui, de la ville. Trois jours après, une altercation entre des élèves et leur direction, par rapport à des frais de scolarité et tout ça, mais c'est aussi la gâchette facile. Pendant ce temps, ils sont incapables d'assurer la sécurité au niveau d'une maison d'arrêt, une maison fermée. Incapables d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le long de nos routes nationales. Chaque jour que Dieu est fait, les Guinéens sont victimes des coupures de route. Et donc aujourd'hui, cela interpelle la conscience collective, mais soyez rassurés qu'au niveau de l'ANAD, nous sommes encore déterminés à continuer le combat. Rien ne va nous distraire par rapport à cela. Rien ne va vous distraire par rapport à cela, mais pendant ce temps, on a l'impression que la classe politique a démissionné face à la situation qui a évolué sur le terrain. C'est ma question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut... On est désespéré. Oui. C'est un désespoir. On est désespéré. Quasiment, c'est vrai, il y a des propos. Oui, c'est qui est là. Alors, oui, par rapport à ça, justement. Est-ce qu'au regard des enjeux, au regard de ce qui se passe sur le terrain, parlant de ce contre-pouvoir, est-ce que vous ne... La stratégie que vous adoptez à présent, est-ce qu'elle ne risque pas de vous mettre devant un fait accompli ? C'est-à-dire, on va doucement avec le CNRD, on se retrouve à un moment, même si on vous demande vous-même à l'instant T d'accepter qu'il n'y ait pas de glissement, ça sera impossible. Est-ce qu'on ne risque pas de vous mettre devant un fait accompli ? Ça, c'est la première. La deuxième, est-ce qu'avec Selou, Sidiya et d'autres leaders hors de ce pays, vous pensez que le combat pourrait être mené et qu'il y ait un rapport de force qui balance du côté de l'ANAD, par exemple ? Très bien. Je le disais à un moment donné, pour moi, le fait accompli s'adresse au CNRD. Pour moi, le CNRD est à la croisée de chemin aujourd'hui. Tout ce qui se passe, ce n'est pas fortuit. Brouillage des médias, tout ce qui est en train d'être fait, ce sont les conséquences de la panique à bord, ces manques de sérénité. Parce que pendant plus de deux ans, à chaque fois, ils ont présenté quelque chose au peuple. Ils ont fait la fuite en avant. Mais la fuite en avant ne peut plus marcher. D'autant plus que nous sommes à 13 mois de la fin de la transition annoncée. Et donc, aujourd'hui, il se pose la question, comment apporter des réponses appropriées à toutes les interrogations qui se passent ? C'est ça, la vérité, aujourd'hui. C'est le CNRD qui a la croisée de chemin par rapport à ça. Quant à nous, aujourd'hui, prenons la transition. Nous, nous ne voulions pas de cet agenda dynamique de 24 mois. Nous avions 15 mois dans notre mémorandum. Mais comme la CEDEAO a eu cet accord avec la CEDEAO et avec le gouvernement, il y a eu beaucoup de Guignons qui ont cru, qui ont même dit attendons de voir. Il y en a qui ont pensé que le CNRD, la jeune, était prédisposé à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Mais aujourd'hui, c'est de notoriété publique, c'est connu de tous qu'il n'y a pas de volonté politique. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas possible d'aller au glissement. Si le CNRD veut aller vers le retour à l'ordre constitutionnel, même les 13 mois qui restent, on peut s'asseoir et discuter. Et c'est bien possible d'organiser toutes les élections à l'espace de trois mois. Nous avons dit que le RAV, que le SBS, c'est inutile. C'est inutile, ça n'a rien à voir avec le retour à l'ordre constitutionnel. On enlève ces deux points, c'est presque 40 ou 50% du budget de 600 millions qui est parti. C'est presque 50% du temps qui a été mis là qui est parti. On se retrouve, quand on veut un dialogue sérieux, avec les véritables forces vives de Guinée, dans le schéma annoncé avec l'article 77. Mais je vous dis qu'à moins de 10 jours, on peut avoir un accord politique qui peut nous conduire à la sortie de la transition. Est-ce que vous êtes prêt à des concessions, justement, pour négocier cet accord ? Est-ce que si le boulevard était ouvert, vous êtes prêt à faire des concessions au CNRD pour favoriser ce dialogue dont vous parlez ? Quel type de concession ? Parce que nous estimons que... Je ne sais pas parce qu'il y a une sorte d'extrémisme du côté du CNRD et de votre côté. Est-ce que s'il faut faire des concessions pour vous rapprocher et discuter en 10 jours et trouver un accord, à quel compromis, par exemple, la nage est prêt ? Non, mais écoutez, mais aujourd'hui, nous n'avons pas... Pour moi, je ne vois pas quel type de concession nous allons faire, d'autant plus que nous sommes demandeurs du dialogue. C'est le dialogue que nous demandons aujourd'hui. Il ne s'établit pas ce dialogue. Oui, tout à fait. Quelle concession voulez-vous qu'on fasse pour qu'on ait un dialogue ? Il appartient au CNRD à cela. Exactement. Il faut aller au dialogue. C'est au CNRD d'instituer le dialogue. Voilà, jusqu'ici, aucun investissement au niveau des collectivités. Oui, il a le diamant à l'élever. C'est entre le ministère, les deux ministères, le ministère de l'administration du territoire. C'est déjà non au niveau du ministère de l'administration du territoire. Parce que le droit a été englobé pour... Un ministère à problème. C'est important que le peuple de Guinée soit édifié. par rapport à ça. Un ministère à problème. L'administration du territoire ? Il faut que Maurice bouge. Un ministère ou un ministre ? Parce que ce n'est pas le ministère... C'est le ministre qui est chargé en tout cas. Non, non. Le ministère, c'est un bâtiment. C'est celui-là qui administre le département. C'est le ministère. D'accord, la question. Oui, donc, au fait, vous en appelez effectivement à une certaine façon, à la conscience collective, comme le disait aussi Sanso tout à l'heure. Est-ce que maintenant, vous, les politiques, quelque part, vous ne devez pas donner cet exemple en essayant, par exemple, avec ceux parmi vous, avec lesquels vous n'aviez pas forcément... Vous n'étiez... Vous ne conjuguez pas le même verbe. Parce qu'on a vu aussi que dès le début de la transition, malheureusement, il y a eu des dissensions dans le monde politique. Donc, est-ce que vous, vous n'allez pas d'abord vous retrouver pour donner l'exemple aussi, en tant que référent, quelque part ? Oui, écoutez, je crois que la prise de conscience a commencé, même s'il y en a qui... Il y a des décisions qui hésitent encore. Non, le faux semblant. Parce que, soyons d'accord que ce n'est pas la classe politique qui s'est divisée d'elle-même. Le CNRD s'est attélée à diviser la classe politique. Sur la base des mémos qui avaient été déposés, ils ont catégorisé la classe politique en deux. Les pros et les antics. Ils vous ont trouvé divisés, hein ? Non, pas du tout. Pas du tout. Ils vous ont trouvé divisés. Pas du tout. Tout ce qui avait mis 15 mois... Permettez-moi de terminer. Le CNRD les a séparés. Permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. Tout ce qui avait mis 13 mois, 12 mois, 15 mois dans le mémo pour le retour à l'ordre constitutionnel ont été caricaturés. Tout ce qui avait mis 36 mois, 48 mois, il y en a même qui avaient dit qu'ils peuvent terminer le mandat de M. Alpha Condé. Celles-là ont été adoubés et on les a mis en mouvement de soutien au CNRD. Du moment que ces mêmes personnes se sont rendues compte qu'on a abusé, en tout cas, je ne sais pas... De leur naïveté ? Non, pas de leur naïveté, c'est vous qui le dites. On a abusé, en tout cas, de leur bonne foi. Le fait d'avoir cru aux motivations réelles du CNRD, ils ont adressé un mémo. Ces mémo jusqu'à présent et sans suite. Et même, ils demandent des comptes à savoir où se situe la transition guinéenne aujourd'hui. Je pense que c'est un temps opportun pour nous de les rappeler qu'on se retrouve en tant que force vive de Guinée. Mais, bien sûr, nous l'avons fait par l'avoir d'un des plus importants vice-présidents de l'UFDG, docteur Fodeo Soufofana. Oui, mais ça ne suffit pas, le discours. Oui, mais il y a eu des réactions. Il y a eu des réactions. Ça veut dire que c'est un discours qui a porté, même s'il y a des points de friction. Parce que ceux qui disent vouloir saisir la main tendue, en tout cas, restent sur des positions que nous ne partageons pas. On ne peut pas souscrire à ce que ce MATD-là, cette administration territoriale, totalement militarisée. Sous préfets militaires, préfets militaires, gouverneurs militaires, ils n'ont que la culture de l'application de l'ordre donné. Ils n'ont pas la culture de la neutralité de l'administration. Et donc, si les gens sont dans cette posture-là, ça veut dire qu'on ne peut pas, en tout cas, a priori, s'entendre. Mais quand on se retrouve, quand on va dialoguer, on peut, en tout cas, trouver un terrain d'entente. Aujourd'hui, ce qui reste au CNRD, c'est de faire son mea culpa. C'est de mobiliser les véritables acteurs. Les forces vives de Guinée, en fonction de l'article 77... C'est là le problème, parce que quand il dit... Vous êtes au coup... Non, il va terminer. Oui, je vais terminer. C'est de les mobiliser pour remettre, en tout cas, l'article 77 sur les rails, pour qu'on s'entende sur comment sortir de la transition au 30e décembre 2024. Je l'ai dit que c'est bien possible. On peut disposer de tous les textes. On peut avoir un fichier électoral. Parce qu'en 2020, il y a eu la réforme du fichier électoral guinéen. Quand on a enlevé les 2,4 millions, c'est en ce moment qu'on nous a empêchés d'aller aux élections législatives. Exactement. Donc, il s'agirait aujourd'hui de remettre dedans les Guinéens de l'étranger et tous les Guinéens qui ont eu 18 ans. Et on peut le faire en moyenne de 3 mois. On peut bien le faire. Disposer d'un fichier électoral, avec la volonté. Mais est-ce que les partenaires, puisque vous dites que vous avez échangé avec quelques représentants du département d'État, est-ce que ces partenaires sont prêts à accompagner la Guinée financièrement, techniquement ? Mais bien entendu ! Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que c'est leur préoccupation aussi, le respect du calendrier dynamique ? Non, mais c'est leur... Dénoncer, si vous voulez, un peu la lassitude. On n'a pas senti totalement l'accompagnement par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons estimé que si des libertés sont baillonnées, au point où en est la Guinée aujourd'hui, que le département d'État allait se faire entendre. On s'est même posé la question, comment le colonel peut aller à la tribune des Nations Unies, faire le procès de la démocratie, et qu'il n'y ait pas une communication du département d'État américain pour recadrer ce débat-là ? Il y en a même des acteurs qui étaient avec nous, qui se sont posé la question, si c'est comme ça que ça se passe, alors quelle serait la différence entre les États-Unis, la Chine et la Russie ? Il y a eu ce débat, il y a eu un débat franc et oulé à ce débat-là. Les États-Unis ont d'excellentes relations avec des pays comme l'Arabie saoudite, Israël, qui ne sont pas... Oui, écoutez, nous on parle sur le fait que c'est quand même une nation de démocratie qui est devant l'État de droit et tout ça, par excellence. Tout à fait. Donc, nous sentons quand même leur volonté d'accompagner le processus, mais un processus inclusif. Et c'est en cela que la tenue a priori d'un dialogue avec les forces vives de Guinée, même si mon ami ne veut pas qu'on parle des véritables acteurs, mais on ne peut pas aujourd'hui tenir un dialogue dans ce pays, en dehors. Oui, tout à fait. Mais il faut qu'il y ait une inclusion positive. On ne peut pas dialoguer avec 0,001%, mettre 80% de côté et dire qu'on a fait le dialogue. C'est ça aussi. Lamin Monument-Sissier, qui n'est pas dans ce studio aujourd'hui, qui envoie ce message pour dire que les recettes minières ont augmenté de 500 millions à 700 millions, c'est selon le ministre des Mines. Donc, cela voudrait dire que les prélèvements dus aux FODEL et autres ont forcément augmenté. Donc, si on parlait de 400 milliards, de 500 milliards sous Alpha, aujourd'hui... Peut-être que nous tenons là une des raisons du tâtonnement dans le mise en place du processus... Bien entendu, c'est quand même... Tout à fait, mais bien entendu. Un silence... Mais bien entendu. Il y a des raisons, dans les milliards, il y a des raisons de piétiner. Mais moi, il y a une question que je n'ai pas pu poser. Oui, la dernière question, oui. La dernière question... Il reste deux minutes là. Oui, c'était justement parce que la première question de Condé était une réaction de votre part par rapport à ces restrictions-là. Mais je voudrais juste poser une question parce que vous prétendez à la présidence de ce pays en tant que parti UFDZ. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour protéger les libertés de la presse, les libertés d'expression ? On a encore à mémoire cette histoire de Kula Diallo, dont on n'a jamais connu le véritable auteur et tout ça. Qu'est-ce que l'UFDZ a de nouveau à offrir par rapport à ça, aux libertés de la presse ? En 30 secondes. Honorable Sir Loubani. Oui, vous savez pertinemment que vous pouvez compter sur nous. Vous connaissez le leader, c'est Lodalé Diallo. Abordant la question de Kula, l'UFDZ n'est pas la justice. Ce n'est pas nous qui faisons la justice dans notre pays. On a eu que ce Lodalé même a été entendu dans le cadre de cette procédure. Il y a eu 20 gardes de l'UFDZ qui ont été mis sous mandat de dépôt. Il y en a même qui sont décédés en prison. Et donc, cela ne dépend pas de nous. Nous nous sommes prêtés à toutes les questions. Nous nous sommes prêtés à toute la procédure. Nous n'avons fait aucune obstruction. Notre volonté était qu'il y ait vraiment la vérité par rapport à ça. Parce que ça nous a collés à la peau pendant beaucoup de temps. Et n'oubliez pas que Kula a été assassiné aux abords du siège de l'UFDZ. Pas dans l'enceinte du siège de l'UFDZ. Il y a eu assez de cafouillages. Aujourd'hui, la manifestation de cette vérité, c'est dans l'intérêt de tous, y compris de l'UFDZ. C'est parti.